Il est 8h30. Comme convenu, l'équipe d'installateurs de la société Placement Solaire est à pied d'œuvre. Le client, alimenté en triphasé, a signé un bon de commande pour 23 panneaux, dont 4 seront posés à l'arrière et 19 sur l'avant du toit. En théorie, l'installation terminée devrait produire 8600 kW annuels, soit un tiers de la consommation annuelle de cette maison à deux appartements, totalisant 200 m2 habitables. D'après le site Agathe Météo, la Moselle bénéficie de quelques 1600 heures d'ensoleillement à l'année. On a à peu près le taux d'ensoleillement de Marseille il y a 10 ans. On a gagné 200 heures en 10 ans. De plus, chez nous, il fait assez frais, ce qui fait que les panneaux produisent mieux. Du coup, il est plutôt rentable de mettre du photovoltaïque, surtout avec le tarif actuel d'électricité et les augmentations qui arrivent. Chaque panneau a une capacité de production de 400 watts. Dans le cas d'une maison installée en monophasé, le maximum de production autorisée est de 6 kW, ce qui correspond à 15 panneaux. En triphasé, on peut aller à 9 kW. C'est le cas de l'équipement d'aujourd'hui. Mais quelle est la durée de vie des panneaux ? La loi oblige à avoir un rendement de 80% au bout de 20 ans. Tous les panneaux ont ce rendement. De plus, la plupart des panneaux donneront moins de 90% au bout de 25 ans. L'installation va s'autofinancer à travers l'économie réalisée. Elle rapportera de l'argent au mieux au bout de 8 ans. Alors qu'en est-il du démarchage dont nous sommes tous confrontés et qui va parfois jusqu'à annoncer une installation à 1 euro ? Donc c'est du faux. Il y a beaucoup d'arnaques sur tout ce qui est pub sur Internet. La seule prime qui reste, c'est la prime d'investissement d'EDF. Je conseille à tout le monde qui veut faire du photovoltaïque de faire plusieurs devis, de chercher du local pour vraiment comparer. L'équipe est très organisée. Pendant que les uns s'affairent à la pause, Kevin Sherman s'occupe de la liaison vers le tableau électrique. Au final, l'installation est assez simple. Les panneaux sont installés en surface, fixés sur la charpente. Chaque panneau est relié à un micro-onduleur qui transforme le courant continu en alternatif. Donc ça va être grâce à la passerelle qui est ici. C'est une main de voie Metaer Air. Elle permet de voir chaque micro-onduleur qui communique avec, donc de voir la production, de voir la consommation directe de l'habitation grâce aux pinces de mesure qu'on a remis à l'entrée du coffret. Et elle fait aussi la différence, donc de permettre de voir son autoconsommation et ce qui est revendu en surplus. À 13 heures, l'installation est déjà opérationnelle et le soleil fait déjà son œuvre. Une application très simple permet de suivre sur son smartphone l'autoconsommation et la revente à EDF. Au bout de 30 jours d'exploitation, le client a consommé 2 mégawatts et en produit 1,1. Une opération qui conjugue admirablement écologie et économie.